Aujourd'hui, le 11 mai 2024. Première lecture. Apollo démontrait par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Lecture du Livre des Actes des Apôtres Après avoir passé quelques temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et l'Afrigie, en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur, dans la ferveur de l'Esprit, il parlait et enseignait avec précision. Ce qui concerne Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part. Et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollo voulait se rendre en Grèce, les frères Ligrec encouragèrent, et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services. À ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures, que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand-Roi sur toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu. Qui s'élève au-dessus de tous ? Évangile. Le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru. Alléluia. Alléluia. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Amen, Amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. L'heureuse-là, celle-là, c'est à vous. Je suis sonor. – Sous-titrage FR 2021